Le super serveur vient de commencer, c'est un serveur qui va regrouper les 1000 meilleurs joueurs chinois. Il y a aussi quelques invités des autres régions, dont les collègues qui est actuellement peut-être le meilleur joueur français. On va voir ensemble comment il a utilisé une des compos les plus bizarres de la méta pour détruire la game. Alors on se retrouve comme je vous l'ai dit sur le super serveur chinois, vous pouvez voir tous les noms en chinois à droite. C'est donc les 1000 meilleurs joueurs chinois en Chine, il y a 20 serveurs différents. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais a priori c'est que des joueurs challengers. Ils sont tous regroupés sur un serveur pendant une semaine. Au terme de cette semaine, les joueurs chinois vont avoir une qualification pour des tournois importants en Chine. Pour les joueurs chinois, c'est vraiment une grosse échéance. Donc ils vont jouer au max, que des gens qui travaillent sur ce serveur. Ils invitent certains joueurs des meilleures régions aussi du monde pour pouvoir avoir d'autres méta qui s'ingèrent. Et aussi pouvoir créer un peu de hype sur le serveur. On va directement récupérer 10 gold. On a start avec gold opener, la map gold opener qui va vous donner 7 gold en plus. On a 2 harry et un yassio, donc on peut jouer fated à partir de ça. On a une tier, ça donne pas mal envie. On a aussi un amumu qui est une bonne unité early game. Si on arrive à rentrer warden dessus, c'est une unité qui est très dure à tuer pour les adversaires. Donc on aime bien la value ici. Vous pouvez voir en haut à gauche qu'actuellement sur cette VOD, il est gold. Mais comme c'est les meilleurs genres du monde, c'est un gold qui est équivalent challenger. C'est vraiment, il n'y a que des challengers sur ce serveur. Quand vous êtes gold, c'est juste que vous êtes dans le bas des challengers du serveur. Le meilleur genre à ce moment-là, il était genre platine, peut-être émeraude 4. Et on voit un exalted qui commence à être intéressant pour jouer la compo dont on parlait aujourd'hui. Et on va roll au milieu. On va prendre portable forge. En fait, on préfère portable forge à Lucky Ricochet. Parce que comme vous avez pu le voir dans le titre potentiellement, la compo, ça va être Timo Luxe. On va regarder tout de suite quel item il a eu dans sa portable forge. Il a eu Fishbone, Rapid Fire Cannon, Curse Blade. Curse Blade, très mauvais item actuellement. Ça peut devenir fort par la suite, mais pour l'instant, c'est nul. Rapid Fire Cannon, c'est vraiment très situationnel. Fishbone, c'est pour jouer plutôt AD. Et il a des items AP. Enfin, il peut faire une chojine. Il a deux Harry. Dans l'exalted aussi, on a vu Sivir et Shen. Et dans la compo, il y a Shen. Et il y a aussi Timo qui peut se jouer avec Sivir. Parce qu'on a envie de lui mettre Trick Shot. Donc forcément, c'est intéressant. Ici, on va Prio la Mana Zen, du coup, qui est un très bon item. En fait, même pas forcément pour jouer Timo Luxe. Ça peut être un item pour jouer Liyah. Ça peut être un item pour jouer Zoé ou quoi que ce soit. Et on va directement rentrer, voilà. Arcanist avec un Amumu. Amumu, c'est vraiment un bon tank en early game. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de nos items ? Je pense qu'on va prendre une chojine. Chorjine, c'est quand même un bon item. Après, peut-être qu'on va jusqu'à un slam. Ouais, première ronde, on affronte un mec qui joue Fortune. Donc forcément, on n'a pas vraiment envie de slam. Nous, on a des synergies offensives. Donc, on devrait gagner. On va directement mettre la compo dans le builder. Ça vous permet de voir un petit peu la compo. Je vais mettre pause si vous voulez. Donc là, vous voyez, bon, il cache un peu Sivir et Amumu. Mais ça, ça va être la compo finale. Donc, l'idée, c'est que Luxe avec Amumu va vous donner porcelaine. Avec Hilary, on va avoir Arcanist qui va avec Luxe et qui va avec Warden aussi. Puis, on va faire Ghostly avec le Shane parce que Ghostly, c'est une super synergie. Et puis, on va avoir un Timo qui va aller avec Sivir. Vous voyez, il n'y a pas tant de synergies entre elles. Genre, il y a quand même des synergies actives sur le board. Il n'y en a pas autant qu'on pourrait penser pour une compo vraiment méta. Parce que c'est une compo qui est forte, en fait. Je ne vais pas un guide complet dessus. Pourquoi ? Parce que c'est une compo qui est un peu dure à reproduire. Il faut souvent un bon Exalted avec. Il faut vraiment high-roll quelque chose. Là, vous voyez, on a Humanazen directement. Donc, il faut vraiment un truc qui nous permet de nous dire Ok, notre mid-game, il va plutôt bien se passer. Parce que souvent, en mid-game, on se fait péter la gueule. Donc, on n'a pas Luxe 3, Timo 3 avec 3 items de chaque côté. C'est important vraiment d'avoir beaucoup d'items dans cette compo. Parce que si vous n'avez pas 3 items sur votre Timo de vite Et en plus, quelques items sur Luxe Tout en ayant un peu d'items front-line. Genre, ça demande beaucoup d'items. C'est très compliqué. C'est pour ça que Portable Forge, c'est une vraiment bonne augmente. Parce que ça vous permet d'avoir un item en plus déjà. Et ensuite, les items de la forge sont très très forts sur Timo. On a Manazen qui est excellent. Mais on a aussi un encore meilleur item. Vous le connaissez peut-être. C'est Blighting Jewel. Donc, je n'ai pas le nom en français. Mais un item qui va vous permettre de réduire les résistances magiques Sur chaque proc de dégâts magiques. C'est très intéressant parce que ça va vous permettre de bien le proc sur Timo. Timo, il fait plein de petits procs magiques partout sur toute la map. Donc, en gros, pour faire simple item sur Timo, dès que vous le mettez, Il va générer énormément de mana. Il va faire énormément de dégâts. C'est vraiment le meilleur item de Timo, le Blighting Jewel. Ici, on ne l'a pas eu. On a eu Manazen. Ça reste un bon item. Après, on n'est pas obligé d'avoir un item de forge pour jouer cette compo. Mais c'est quand même très intéressant. Si on n'a pas un item de forge, il faut vraiment une map où on a des encounters. Quelque chose qui vous donne vraiment beaucoup de ressources. Vous avez besoin de beaucoup d'items pour rendre le tout cohérent. Ici, on a maximisé les gold. On a vendu toutes les unités qu'on ne va pas jouer dans le boardlet game. Et on décide de faire une loose trick tout en faisant 30 gold ici. Donc, vraiment, on a un avantage d'économie aussi qui est bien. Ça va nous permettre de bien stabiliser en stage 3. C'est-à-dire, arrivé en stage 3, on va pouvoir faire des rolls au niveau 6 assez agressifs pour aller trouver nos unités. Parce que oui, c'est une compo qui se roll au niveau 6. Ce n'est pas tant le cas dans la méta actuellement. Il y a peu de 2 costs qui sont en roll. Quand on roll, c'est souvent au niveau 7. On peut trouver, par exemple, Zira 3. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur Zoé. Mais ça va plutôt être roll au 7, voire au 8. On n'a pas forcément envie de roll au 6 dans la méta. Pourtant, sur cette compo, c'est assez efficace de le faire. Et on a directement récupéré une autre tier. Vu qu'on décide de loose trick, on n'est pas obligé de slam nos items early game. Et le blue buff, c'est un excellent item avec mana zayn. Parce que ça peut paraître contradictif de faire 2 items de génération de mana. Mais en fait, Timo, on veut vraiment qu'il casse beaucoup très très vite dans le fight. Plus tôt, il a propagé ses mâchromes. Plus tôt, il va faire des dégâts, en fait. Et il a vraiment beaucoup de dégâts actuellement. Timo, c'est vraiment une unité assez forte en elle-même. Et en fait, blue buff va baisser la mana. Vous allez passer de 30 à 20 de mana. Et mana zayn va générer un nombre fixe de mana. Donc en fait, ça va générer 50% de cast en plus techniquement. Là, on affronte des niveaux 5 avec Minati font gros setup, etc. Donc forcément, on va perdre un petit peu les rounds sur cette early game. Par contre, à côté de ça, on a une épée et on a une cloak. Donc j'imagine que la cloak, ça va être un item défensif qu'on va faire avec. L'épée, ça va être un item plutôt offensif. Donc ça peut être Shojin, ça peut être Gunblade. Ça peut même être GS, ce genre d'item. Donc les collègues, allez voir un peu son stream. Si vous voulez voir d'autres games du Super Serveur, au moment où je sors la vidéo, normalement, il reste quelques jours au Super Serveur au total, il y a une semaine. Vous pouvez aller voir son stream, les cocos, avec un 3 à la place du E. Vraiment, vous allez apprendre beaucoup. C'est un excellent joueur français. Sur ce, 7, il a actuellement gagné, si je n'ai pas de bêtises, une JSC. Il a gagné l'année Mike-Up. Vraiment, il fait des très bonnes performances. Là, on va voir dans cette game comment est-ce qu'il maîtrise tout ça. On a réussi à faire 50 goals, 5 de loot streak. Bon, on a très peu d'HP, mais ça, c'est normal. Quand on a un loot streak dans un lobby qui joue un petit peu agressif, il ne faut pas s'attendre à grand-chose d'autre. C'est ok. Tant qu'on arrive à faire une bonne stabilisation dans le stage 3, on ne peut pas se permettre de jouer pour le stage 4 ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de continuer à vraiment perdre nos rounds et se dire, bon, ça va, on génère de l'économie. C'est compliqué parce que, comme je vous ai dit, tant que vous n'avez pas vraiment tout le setup parfait, ça va être très compliqué de gagner des rounds. Donc, il faut qu'en mid-game, au moment où on sauve des HP, il faut qu'on soit fort. Donc là, je pense qu'on va aller roll un petit peu au niveau 6. On a directement Luxe 2 qui tombe dans la boc, donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, on a un gant. C'est un item qui peut être intéressant à terme, mais bon, là, c'est bien parce qu'on peut s'en débarrasser, je pense, du grand avec un steadfast. Ici, on a une Ilaoi. Ilaoi, voilà, magnifique, on veut. Ici, comme je vous l'ai dit, un petit peu roll, trouver nos upgrades. Je n'ai vraiment pas vu la game, mais ça paraissait logique, je pense. Ok, vraiment, on roll assez deep. On veut vraiment des upgrades. Peut-être qu'on va chercher ce Timo 2, quand même, non ? Voilà, on va chercher Timo 2 ou peut-être au moins chez N2. Putain, il y a beaucoup de Luxe, mais il n'y a pas beaucoup de Timo, donc malheureusement, Luxe, comme ça, sans item, même si elle est niveau 3, ça ne sert à rien. Donc, en fait, il faut absolument trouver Timo, c'est lui qui va porter la manazenne et tout. Là, on tague un Kobuko avec des clos. Donc, est-ce que vraiment, on peut battre ça ? Kobuko 3, en l'équipeau, il fait très, très mal. Il a des clos, donc il va très, très dur à tomber. Je me demande vraiment si on peut gagner ça. Ouais, quand même, on est à 5 dessus, donc c'est possible. Surtout qu'on a dû cesser. Ouais, le Amumu, il tank énormément. Je ne pensais pas que le Amumu, il tank autant. Je pensais qu'il faisait one-shot, là, par le Kobuko, très honnêtement, mais vraiment pas. C'est vrai que le Kobuko n'a pas encore 6 bruiseurs. Il n'est pas 6 tanki que ça. Donc, c'est bien, on commence à gagner une round ici, et là, l'idéal, ce serait de commencer vraiment le win streak. On va roll directement Stationary Support, donc ça, c'est juste pas très fort. C'est très situationnel, et c'est surtout pour des combos avec des melee carry. Donc, Yone, bon, Yone, c'est pas très méta actuellement, mais Duelist, Accomplice, c'est un peu la même idée. Il y a beaucoup d'items support, en fait, qui vont être des items qui vont buff sur tous les melee en termes de résistance, c'est un attack speed, et c'est pas du tout ce qu'on veut quand on joue une combo d'AP. Je pense qu'on va roll ça. Et on a Baboum, qui est vraiment fort, en soi, je pense, parce que Chimo, il va caster 2 fois tout le temps, en fait. C'est vraiment très très fort, il va beaucoup avoir ce buff de 115% de dégâts, mais là, je vous ai dit, c'est une combo qui a besoin d'items, donc peut-être qu'on va aller chercher Radiantrolique. En vrai, là-dessus, je me suis un peu spoil, je vous mens pas, je sais ce qu'il a pris, mais personnellement, je pense que j'aurais pris Baboum, parce que je me dis, on est déjà très fort, là, pour le mid-game, et en plus, c'est un item Timo vraiment fou, mais j'imagine qu'il veut chercher, en fait, un très bon dernier item Timo, genre là, s'il shop Rabadon, s'il shop Gunblade, s'il shop GS, ça va être que des items de fou pour Timo, donc je peux comprendre. L'idée de la combo, je vous explique un petit peu plus maintenant. D'abord, on va peut-être regarder, quand même, l'item qui prend. Absolution, ça me paraît être le meilleur. En fait, c'est pas un super item, la rédemption, c'était vraiment un item nul. C'était un item imprenable, fut un temps, il y a quelques semaines, mais de long buff, et maintenant, c'est acceptable comme item. C'est pas un item très fort. Après, à côté de ça, on n'a pas vraiment de meilleur item. En fait, la Nashor, elle est dans le même état actuellement, c'est-à-dire que le Baron Gif, là, cet item-là, il est dans le même état que ça, à peu près, donc autant prendre ça, je pense, parce qu'on a déjà pas mal d'items backline. On a une épée ici qui va faire un item backline, peut-être même ça, qui peut faire un jouet de gantlette. Donc, pourquoi pas prendre ça, qui sera un item beaucoup plus intéressant dans l'instantané, ça va vous faire une bien meilleure frontline. Et en fait, il faut beaucoup de frontline dans cette compo, vous pouvez pas vous permettre d'avoir votre frontline niveau 1 et votre backline niveau 3, par exemple. C'est impossible, parce que vous allez avoir vraiment très peu de dégâts. Il y a besoin de temps pour que Timo applique ses mushroom, il peut pas one-shot. La Luxe, c'est un peu pareil, si elle fait pas plusieurs casts, elle va servir à rien. Et en fait, c'est une compo qui va prioriser de tuer la backline en priorité. Vous allez voir souvent les unités backline, regardez la Zoé, la Kayleto, hop, elle meurt avant la frontline. Cette compo, la Synergie, elle va être là, en fait. C'est Luxe qui va aller target la backline, donc elle va faire des gros bursts en backline et Timo va finir toutes les unités petit à petit. C'est vraiment très 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 fort pour affronter toutes ces compos qui ont une grosse backline comme Ash, comme Lilia, même comme Zoé. Tout ce qui va avoir une énorme frontline et une grosse backline, ça va être fort. Et donc c'est pour ça que c'est un peu plus fort dans cette méta, parce que la plupart des compos, c'est ça, en fait. Il y a juste Duelist qui fonctionnent pas vraiment comme ça. Je pense que Duelist a pas forcément un bon match-up non plus contre la compo parce que Luxe peut vraiment stun en boucle Lucide, par exemple, donc ça peut faire très peur. Mais il y a tellement de bursts en face que je pense qu'on a un match-up perdant contre Duelist. Maintenant, je vous le répète encore une dernière fois, mais ce n'est pas une compo broken au sens propre. C'est une compo qui est très très forte et quand elle est mise en place, elle est très intéressante et très particulière. Mais c'est une compo qui a besoin de vraiment beaucoup de setup. Là, on a récupéré déjà deux items dans les augments. Donc grâce à ça, on va pouvoir accéder au setup. Mais si on n'a pas vraiment beaucoup d'items, ça va être très compliqué à jouer. Donc vraiment, commencez pas à jouer ça. Toutes vos games, jouez-le quand vous avez un bon Exalted aussi parce qu'en late game, ça va être important d'avoir un bon Exalted. En fait, comme vous voyez, ce n'est pas des unités qui synergisent de base vraiment bien entre elles. Il y a pas mal d'Exalted qui vous permettent d'accéder à ça. On n'est même pas sur le meilleur Exalted. Il y a un Exalted littéralement dedans. Il y a Luxe et il y a Timo. Donc vraiment, on peut juste jouer la compo de base et il y a Luxe et Timo dans l'Exalted. Donc ça, c'est magnifique. Là, ici, on a Shen et Sivir comme je vous l'avais dit. Donc vous voyez déjà, c'est assez cohérent dans la compo. Et juste en late game, on va rentrer à un dernier Exalted quand on va push les levels une fois qu'on aura upgrade toutes nos unités au niveau max. Aussi, c'est un peu compliqué de jouer cette compo quand vous êtes dans le lobby où il y a des trickshots où il y a potentiellement des Cobucos qui jouent Timo 3. Donc faites attention à ne pas être compté sur Timo sinon la game est juste injouable en fait. On a récupéré une belt ici. Je ne sais même pas pourquoi vraiment. J'imagine qu'on veut faire un Morello ou de l'anti-heal globalement. Le cycle anti-heal, par contre, est très important parce que comme c'est des fights un peu longs, etc. où petit à petit, on fait des dégâts, si en face, ça n'arrête pas de se heal, s'il y a une Gunblade ou quoi que ce soit, ça va être très compliqué de faire des kills en fait. Vous allez vous faire submerger par la team adverse et perdre les fights. On affronte une Ashe qui malheureusement avec Sniper Focus, très bon setup. Nous, on commence à être un petit peu plus affaiblis. On avait un bon début de stage 3 parce qu'on avait nos upgrades, on a rollé un petit peu et tout. On a trouvé toutes nos units dont on avait besoin. Mais plus on va avancer, plus tout niveau 2, ça ne va pas suffire. Là, c'est plutôt bien pour nous parce que comme je l'ai dit, c'est une compo qui utilise bien les items. Donc avoir 7 encounter qui vous donne 6 items de Horn pendant un round, au final, ça vous donne un round vraiment très puissant parce qu'avoir 3 items comme ça sur Lux en plus, ça fait une énorme différence comparé à un mec comme ça qui va potentiellement mettre 3 items sur Rek'Sai. Bon, c'est des bons items de Rek'Sai, donc ça va, mais globalement, je pense qu'on a plus de value à optimiser nos items ici. Après, on a dû mettre 3 items sur Ilaoi, c'est une bonne unité, mais bon, c'est une Ilaoi 1 malheureusement. On va quand même perdre parce qu'en plus, il y a Leech Bane en face sur la Keen Raid et pour ceux qui ne savent pas, en plus, il a Baboum, donc c'est vraiment broken. Pour ceux qui ne savent pas, Leech Bane, c'est un item qui est actuellement bugué sur Keen Raid. Si vous mettez Leech Bane sur Keen Raid, elle va faire le double de dégâts. Donc, c'est aussi simple que ça. Keen Raid, avec cet item, fait le double de dégâts. Déjà que de base, c'est trop fort, vous n'avez même pas besoin de cet item pour que quand vous la jouez en Syndra, ce soit complètement broken. Là, avec Leech Bane, c'est insta-win plus ou moins si vous jouez bien votre game. Genre, c'est vraiment un item de fou sur elle actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer niveau item ? Quelques de cost. Ok, on a récupéré pas mal de chaînes, c'est bien. Un petit chaînes 3, vraiment, ça peut aider comme on roule au niveau 6. Il est vraiment facile d'accès. Je pense que là, on va rouler assez deep. Maintenant, il faut vraiment commencer à gagner. Là, ça commence à être sérieux. On n'a pas tant d'HP que ça. On ne peut pas se permettre. Donc, je pense qu'on va aller un peu plus deep que juste 50 gold. Alors, peut-être qu'on attend un round. Mais moi, je dirais qu'on va un peu plus deep. On va essayer de chercher ce team au 3. En fait, si on trouve un team à 40 gold, on peut potentiellement le rouler d'un. Mais on s'est dit, on n'avait pas le temps de faire de roule 20 gold. Donc, autant rester à 40 ici. Et on a fait un TG directement sur la luxe. Il nous faut des items. Malheureusement, on n'a pas eu des items dingues. On a eu beaucoup de gold ici, mais on n'a pas eu vraiment beaucoup d'items. Donc, on aura vraiment tous nos items au Raptor. Je pense qu'on va en avoir genre 3. Et ça, c'est vraiment pas avantageux quand vous jouez luxe. Donc là, déjà, c'est pas la game la plus high roll de tous les temps. Mais, vous allez voir pourquoi c'est intéressant. C'est comment il s'en sort du coup avec ce low roll entre guillemps. Parce que bon, il trouve quand même un peu bien ses unités. Il a des augmentes qui ne sont pas achetées non plus. Mais on va voir comment il s'en sort. Et Vitor, c'est pas forcément mauvais. Et grab bag, là, ça peut être bien. Pourquoi grab bag, ça peut être bien ? En fait, de base, je vous l'ai souvent dit dans les vidéos, c'est pas une augmente celle-là qu'on aime bien. Parce que très vite, vous allez avoir peu de valeur sur juste upgrade de champion. Mais quand vous jouez une compo re-roll où vous avez besoin de beaucoup d'unités 3 stars, ça peut être intéressant parce que ça peut vous sauver énormément de gold. C'est dur à estimer. Il faut être bon dans le jeu pour l'estimer combien de gold ça vous rapporte. Mais ça vous rapporte 30-40 gold au final en termes de roll que vous n'avez pas à faire. Forcément, l'augmenter fort parce que pour une augmente de gold, 30-40 gold, c'est presque une augmente prisma. Donc du coup, on aime beaucoup. Si on va trouver un Timo, on va faire Timo 3 directement. Et peut-être qu'on va roll du coup au 7. Voilà, on va roll au 7 pour essayer de rentrer un petit Exalted en fait. Ça va nous faire déjà un énorme spike niveau dégâts. Voilà, on rentre le Yone ici. Et ensuite, on va se servir... Vous voyez, encore mieux. Vous voyez, en plus, ça va nous permettre de faire chaîne 3 potentiellement. Avec le Wey, c'est bon. Mais en fait, si on ne trouve pas d'autres Amus, il va falloir faire 9 rounds avec Wey. Et avec 38 HP, faire 9 rounds, c'est énorme. Du coup, là, si on double Nico le chaîne, on est obligé de faire ça. Et en plus, ce n'est pas bien de double Nico le chaîne parce que chaîne, il n'a pas d'item. Donc chaîne 3, chaîne 2, la différence ne sera pas dingue vu qu'il n'a pas d'item. Donc, on y va doucement. Juste, on gagne nos rounds un petit peu. On a rentré Exalted. On a roll pas mal de gold. Tranquille. On n'a pas de value sur le monde pour l'instant, mais elle va venir cette value. En fait, je pense qu'il voulait vraiment absolument avoir Timo 3, Amu 3 sur ce round parce que sinon, c'était fini. Sinon, s'il n'avait pas ça et qu'il perdait le round à cause de ça, la game était finie. Bon, il a trouvé Timo en deux rôles. Donc, au final, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau des items, la question, c'est qu'est-ce qu'il va aller pouvoir faire ? Je pense que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un remover. Donc, il a fait TG sur Luxe qui proc d'ailleurs des plutôt bons items jusqu'à maintenant. Mais a priori, ce TG pourra aller sur chaîne, justement sur ce chaîne 3 à terme. C'est un bon item sur chaîne 3, je pense. Il peut porter un peu les items défensifs, un peu les items offensifs, c'est OK. Et à côté de ça, la Luxe, on a une épée. Donc, on va pouvoir lui mettre une Shojin. Et l'idéal, ce serait de mettre Shojin Morello, je pense, sur la Luxe. Augmenter le nombre de casques qu'elle fait. Shojin, c'est vraiment un excellent item. Il faut de la génération de mana sur la Luxe. Il faut de la génération de mana sur Timo. Et le Morello, bon, c'est pas le meilleur procureur du jeu. Elle fait de la OE, mais c'est de la OE dans une seule ligne. Donc, c'est un petit peu dérangeant. On aimerait peut-être l'avoir mieux sur Way. On est un peu limité en items qu'on peut faire parce qu'on a déjà deux items Frontline. Donc, si on doit choisir à mettre un item sur Way ou sur Luxe, on va toujours le mettre sur Luxe, même si c'est juste un peu de stat et tout. On a besoin d'items sur Luxe. On a besoin d'arriver aux trois items sur Luxe vite dans la game. Donc, pour l'instant, on se sert du TG pour ça. Mais ça va vite s'essouffler contre des vrais, vrais boards si on n'a pas tout bien setup. Donc, si on prend directement ça, et on va faire Gunblade. Ah oui, j'avais même pas vu ça. J'étais en mode l'info chojine. Et on a besoin d'un troisième item Timo. Donc, il y a vraiment beaucoup d'items à trouver ici. Troisième item Timo, c'est le plus important. On a Timo 3 qui a déjà un item de Horn, donc qui est vraiment super puissant. Donc, lui faire un troisième item, c'est dingue. Et Gunblade, c'est un excellent item parce qu'en fait, tant que le fight dure plus longtemps, Timo fait beaucoup plus de dégâts. C'est comme ça que ça fonctionne vu qu'il y a un DPS constant extrêmement élevé qui ramp up, qui accélère à travers le fight. Donc, en fait, Gunblade, c'est très cohérent avec ça. On veut que le fight dure le plus longtemps possible et qui tue la backline avant que l'adversaire le fasse. Là, c'est vraiment close. On a réussi à cesser la hache. Et on va directement dupliquer un Amumu. Et on va, en fait, juste faire un Amumu 3. Voilà, directement comme ça. Et le Shane, il viendra juste avec le way. Le way, de toute façon, va rester toute la game. Ça, c'est l'avantage de l'avoir en Exalted. C'est un Exalted, quand même, qui est très intéressant. Au final, sur Timo, là, je m'en rends compte. C'est que, quand vous arrivez en late game, vous pouvez juste faire vos trois stars tranquillement. On pourrait même rentrer, trouver des Eloi comme ça. Et là, vous voyez, on espace. On espace l'Ultimo et la Luxe. On veut faire attention. Là, il y a, par exemple, un set qui peut one-shot toute la backline si on ne fait pas attention. Potentiellement Morgana aussi, je n'ai pas vraiment vu en face. Mais c'est le genre de match-up dont j'ai déjà parlé dans le passé. Tout ce qui est un peu en AOE, comme ça, qui accède à la backline. Il faut faire attention dans les games. C'est important sur ce set d'espacer votre backline, de ne pas tout grouper. Et là, le Kobuko, on arrive à tuer tout ce qu'il y a autour. Et du coup, il ne reste que lui. Ça, c'est vraiment le meilleur setup pour battre un Kobuko. Il faut vraiment avoir un setup qui se permet de tuer tout le reste avant d'attaquer le Kobuko. Si on met tous nos DPS dans le Kobuko, on va souvent perdre le round. On va trouver une Ilaoi aussi. Ilaoi 2, mine de rien, c'est assez important quand même. Alors, ce n'est pas une unité vraiment à sous-estimer ici. On pourrait dire, bon, elle n'a pas d'item. Elle n'a pas tant de synergie que ça. C'est OK. Mais Ilaoi 2, en fait, c'est tellement broken que juste la trouver niveau 2, là, c'est quand même un spike assez vénère. En plus, par contre, elle est bien conteste par tout le monde. Donc, il faut la faire attention. De toute façon, Ilaoi, je pense que c'est l'unité peut-être la plus forte du jeu et la plus conteste du jeu actuellement. C'est trop compliqué. Elle est dans toutes les compos. Elle est complètement broken. On va avoir 3 items, comme je vous l'ai dit ici. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On hésite à faire le Morello sur le Way. Mais comme je vous l'ai dit, voilà. On peut faire statique Morello. Donc, statique important quand même. Même si la backline n'a pas tant de résistance que ça, ça reste quand même intéressant d'avoir statique parce que c'est un item qui permet d'augmenter le DPS sur la backline. Et donc, ça reste intéressant. Même s'il n'y a pas tant de résistance que ça, par exemple, sur cette alune. On va augmenter de peut-être 5 à 10% les dégâts qu'on lui fait. Ça reste très intéressant de la tuer 5 à 10% plus vite, en fait. Assassiner les Kari, c'est pas quelque chose qui est faisable par tant de compositions dans la méta actuellement. Il y a peut-être Lilia Morgana. C'est pour ça que j'étais en train d'y penser, là. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. On va faire un deuxième Shane avec ce Way. Et on va trouver Ilaoi 2 en plus. Donc, là, magnifique. On va sans doute pouvoir push. Le Shane, il va tomber tranquillement avec le Way. Et on rentre un Thresh. Alors, si par exemple, il y avait un Duelist en face, il ne pourrait pas se permettre de faire ça. Parce que Duelist, ça veut dire que le Lissine pourra accéder à la backline ou quoi. Là, par exemple, ça va avoir un peu peur. Le Gnar, peut-être, il peut y accéder. Mais ça devrait aller, en fait. Avec ce qu'il fait, quand même, les unités montent sur les côtés. Et au final, il y a 3 items devant. 3 unités devant, pardon. Et ces 3 unités vont s'assurer qu'il n'y a personne qui accède directement à la backline. Le seul moyen, vraiment, que ça accède à la backline, c'est qu'il y ait une full front en face. S'il y a vraiment full unité frontline en face, compo un peu classique. Et vous voyez, on peut se permettre de faire ça. Il y a juste le 7, par contre. Le 7 qui peut envoyer la MUBU dans la backline. Et ça, c'est très relou. Il y en a 3 dans la game, si je n'ai pas de bêtises. 3 qui ont 7. Il y a le joueur de Kobuko. Il y a lui. Et il y a le joueur d'Alune. Et lui, tout à l'heure, il nous baisait un peu. En plus, en fait, le problème, c'est qu'il a cette augmente-là, Warden, qui est une augmente qui va rediriger les dégâts que vous faites sur les unités non-warden, sur les warden. Les dégâts sont redirigés sur la frontline. Donc, c'est vraiment un gros compteur à la compo. Habituellement, on prend cette augmente juste parce que ça augmente un peu la tankiness des warden. Et voilà, c'est sympa, mais sans plus. Mais là, dans cette compo, pour le coup, c'est vraiment un énorme élément pour compteur Timo Lux. On va avoir ce chain 3 qui va apparaître normalement avec le TG. Voilà. Et puis, on va pouvoir passer bientôt au niveau 9. Il faut savoir que quand vous montez de level dans TFT, votre TG devient meilleur. C'est-à-dire que ça ne date pas vraiment au champion en lui-même. Plus de chances qu'il y ait double item, des items qui soient plus cohérents aussi entre eux. C'est comme ça, il y a une table, en fait, des TG. Et plus vous avancez dans les levels, quand vous passez niveau 9, voire niveau 10, vos TG deviennent de meilleure qualité. Donc, passer niveau 9 avec un TG sur chaîne 3, ça peut être très intéressant ici. Et là, on affronte une grosse compo. La compo dont j'ai parlé... Bon, c'est pas vraiment la compo Zoé dont j'ai parlé la dernière fois. Mais c'est une compo quand même Zoé Story Weaver. Petite Zoé Carry, petite Kayle Carry. Au final, on a 13 HP. Ça fait un peu peur. On arrive à passer niveau 9. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a le TG qui devient meilleur. Il y a le Exalted qui devient meilleur. On rentre un Udyr. On va rentrer des unités le plus fort possible. En cohérence avec la game. Il n'y a pas d'unité vraiment précise en late game. Ça peut être un 5 Exalted même, des fois. Tout ce qui compte, c'est d'avoir vraiment au maximum de backline. Laisser au Tmall le temps de carry. Potentiellement, avoir des unités qui aident à exécuter aussi. Parce que le Tmall, s'il doit faire vraiment l'entièreté des dégâts, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que la Luxe est un peu important. Et là aussi, on va, je l'espère, pour lui, récupérer un dernier item Luxe. Si on arrive à récupérer un item de mana, ou même juste un Rabadon, quelque chose comme ça, ça peut augmenter énormément le burst de la Luxe. Je pense que c'est ce dont on a besoin. On a plus besoin que ça que de front. Grâce au TG sur le chêne. Grâce au triple item sur la Mumu. On va rentrer de Udyr. De Udyr, c'est très fort. En fait, ça va bénéficier les deux. On bénéficie de Behemoth. On va vraiment roll to no gold. Un petit Nautilus 2 aussi, ça serait sympa. Pourquoi pas ? Je pense que Wei, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de le upgrade ? Moi, pour moi, c'est fine de vendre ce Wei ici, potentiellement. Après, en vrai, si on trouve un Wei, on peut aussi vendre le Nautilus. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de dupliquer un Gnard ? C'est juste parce que ça va nous faire un stack, comme ça. Et prochain round, s'il veut mettre autre chose à la place de Gnard, et continuer à stacker, c'est bien. Ou s'il veut juste faire un deuxième Gnard pour avoir deux golds en plus à roll, ça peut être sympa. Plusieurs options qu'il peut faire avec ce Wei. On réaffronte le joueur de H. Mais cette fois, on est un peu plus trop. On a réussi à récupérer une Nashor très cohérent avec le statique, et qui, en plus, génère de la mana sur notre Luxe. On va vendre les Nautilus, et voilà. Là, on trouve une Braid. On va rentrer un deuxième Wei, du coup. On va le lock. De toute façon, si on perd le round, on perd la game. Mais si on garde le round, on peut rentrer Atrox sur la case Wei. Et là, malheureusement, il y a une Annie 3 en face. C'est un peu compliqué à battre. Est-ce que ça peut le faire ? Dans le sens où je me dis, il y a un monde, dans le sens où on a vraiment beaucoup de dégâts à backline. En plus, c'est le gosse qu'on affronte, donc la Kale est beaucoup moins forte. Est-ce que si on arrive à tuer toute la backline, il y a un monde où on peut cesser cette Annie, et là, tuer, ça me part un peu compliqué, mais qui sait ? Il y a beaucoup de îles avec Gunblade. Non, on perd le round. On perd le round, on fait top 3. Mais vous voyez, c'est une Annie 3 en face, donc forcément, c'est un peu dur à battre. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. On fait du coaching, classe des compétitions. A la prochaine, sage de monde.